Angare est à la fois un centre d'art et une galerie. C'est un lieu qui se situe au centre de Bruxelles. Nous souhaitons y développer des grandes expositions muséales tout en soutenant les artistes, en proposant leurs œuvres à la vente. Nous avons trois grandes expositions majeures par an et des expositions de plus petit format dans notre front space. Nous exposons plutôt des jeunes talents. C'est ainsi que s'inscrit Aki Kuroda, puisque c'est sa première grande exposition monographique à Bruxelles depuis les années 90-90. Nous sommes très fiers de lui consacrer tous nos espaces, près de 1000 m2, pour qu'il puisse s'exprimer et montrer son travail d'aujourd'hui. On est transporté de son monde à lui, qu'il qualifie de Cosmo Garden, et qui a à la fois un monde imaginaire et un monde rempli de ses mythes. Ces mythes qui sont à la fois le Minotaure, Alice, Ariane, le Lapin, donc tous ces petits éléments qu'on retrouve sur toutes ces œuvres. 80% des œuvres que nous présentons datent d'il y a moins d'un an. Donc ça c'est très très important pour nous. Notamment toute une série, il y en a 50, elles ne sont pas toutes exposées sur les murs parce qu'on n'avait pas assez de place. œuvres sur papier, donc à dominante jaune. Alors Aki a également voulu, à travers cette exposition, partager son art. Et une dizaine d'étudiants guidés par Aki ont construit, ont réinterprété une maison de thé japonaise. Ensuite une collaboration avec un autre artiste, Marcine Sobolev, un belgo-russe vivant à Bruxelles, et qui a travaillé avec Aki autour d'une installation florale. On aimerait que le visiteur trouve dans cette promenade du merveilleux et de la joie, et malgré tous les tourments intérieurs qui sont aussi exprimés sur cette soile, quelque chose de très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada